Salut à tous les amis ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale et là c'est la vérité, même très spéciale. Comme vous pouvez le voir, il neige à fond ! C'est horrible ! Et aujourd'hui, où est-ce qu'on est Lili Rose ? On est au parc animalier d'Auvergne ! On n'est pas chez nous du tout, vous l'avez vu de toute façon, parce qu'aujourd'hui on va voir des tas d'animaux. On n'a pas trop regardé le programme. Ça va être génial ! Donc c'est parti ! Let's go ! On y va, suivez-nous ! C'est parti ! Alors, les amis, ça n'a même pas commencé, je suis déjà essoufflé. On est en montagne, il faut monter de fou et en plus avec la neige, là on est avec Clémence et Marie. Bon, ne vous inquiétez pas, on va vous les présenter tout à l'heure. Donc on se retrouve tout de suite, dès qu'on a fini de monter. Mais bon, on est arrivé ! Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans cette journée, on va être accompagnés par deux soigneuses. Non ? Non ? Non ! Ben, venez vous présenter alors ! Bonjour ! Alors, bonjour, je vous laisse vous présenter. Donc moi je m'appelle Clémence et je suis responsable pédagogique ici au parc animalier d'Auvergne. Et moi c'est Marie et je suis la directrice adjointe du parc. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Dans quoi vous allez nous accompagner ? Et bien on va vous faire découvrir le parc et tous ses secrets, ses coulisses un petit peu. Donc on va vous montrer les animaux, vous parler de notre engagement pour la conservation. Et on va faire plein d'activités super sympas. Et par quoi on va commencer là tout de suite ? Et bien on va aller voir les chamois et les bouctins et on va leur donner le petit granulé. Bonjour ! Alors, hop, ça ressemble à ça, ces petits granulés. Je vais goûter. Les cornes, c'est comme nos oncles, c'est vraiment de la kératine. Et à l'intérieur c'est vascularisé, donc il y a du sang. Donc c'est des choses qui vont garder toute leur vie. Les bois par contre, passer un petit moment quand le bois va être en velours, il y aura du sang à l'intérieur, effectivement, ça va être vascularisé. Et chaque année ça tombe et après ça repousse, un petit peu plus grand chaque année. Et du coup, le but c'est d'être le plus beau possible pour la période à peu près fin août-octobre, pour le brame du cercle. Donc c'est là où les mâles vont appeler les femelles. Et donc le but c'est que les bois soient les plus beaux possibles. Alors un enrichissement, ça peut être plein de choses. Le but c'est vraiment de stimuler nos animaux. Donc ça peut être soit par de l'alimentaire. Donc à ce moment-là, on va apporter de la nourriture, mais on va plutôt le cacher. Le but c'est vraiment de chercher. Ça peut être uniquement des odeurs, donc comme nous là on a préparé. Et après ça peut passer aussi par un changement directement dans l'enclos. Voilà, apporter un nouveau décor, un nouveau rondin de bois ou quoi que ce soit. Ça change, c'est vraiment le but. Il faut regarder aussi dans les arbres parce qu'on est sur des animaux qui peuvent très très bien grimper. Donc il faut regarder un petit peu partout. Et là on est sur le plus grand enclos d'Europe. Boum. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à regarder. C'est quoi ça ? J'ai très peur qu'elle vienne me manger quand même. Parce que moi j'en ai vu que dans des films. Alors là en vrai comme ça, heureusement qu'elle ne sort pas trop parce que je ferai moins le mal. La panthère de l'amour là. On a 200 à peu près dans le monde. Donc 200 dans le monde en captivité et 100 dans le milieu naturel. Donc on est sur des chiffres qui sont relativement bas. Donc il faut faire absolument quelque chose pour cette espèce pour éviter qu'elle disparaisse. Donc là on est devant l'enclos des loups du Canada. Donc là j'ai pris un petit peu de viande. Donc vous allez leur lancer. Alors on lance un petit peu à droite et à gauche. Donc allez-y. Oh là là. Allez-y. Oh ! Comment il a mangé ! Il s'est tombé dans sa bouche. Alors vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une hiérarchie dans la meute. Oui. Avec des dominants et des dominés. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ? Donc dans une meute de loup, il y a vraiment le couple dominant qui va avoir les petits. Et après on a toujours des dominés. Alors nous ici, du coup la dominante et la dominée, elles sont sœurs. Et alors ça se voit toujours la dominée puisque souvent il y a vraiment la posture, la queue entre les jambes, l'arrière un petit peu baissée. Mais c'est un rôle qui est essentiel dans une meute de loup. Et nous, notre but ce n'est pas de l'enlever de la meute puisqu'au contraire on risque de créer encore plus de problèmes. C'est vraiment le fonctionnement de la meute qui est comme ça. Vous observez un petit peu la manière dont il descend. S'il se met face à nous, regardez les pattes arrière, elles vont se tourner. Donc là il y a des fruits, des légumes et des croquettes. Du coup je lance comme ça ? Oui ! Et il se met debout, c'est trop marrant ! Et du coup pourquoi ça s'appelle un raton laveur ? Parce qu'en fait si vous voulez, le raton va identifier sa nourriture en la mettant entre ses mains et un petit peu en bougeant. Et donc vu que c'est un animal qui va être présent, proche des cours d'eau, etc. On a l'impression qu'il lave ses aliments, d'où le nom raton laveur. On va voir les pandas roux. Les pandas roux. Donc là on est encore sur un autre type de granulé. Donc là c'est vraiment du concentré de bambou. Parce que nous on va donner du coup du bambou frais, alors ce qu'il en reste. Parce que du coup on voit qu'ils ont bien mangé toutes les petites feuilles. Et donc après on complète avec tous ces petits granulés. Allez, 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 allez ! Non il s'étire en fait. J'espère qu'ils vont venir. Il s'étire juste. Oui. Bon j'irai pas grimper. Ouais, moi non plus. Jusqu'à aller chercher. Je suis pas sûre que ça tient très bien. Oh, c'est trop beau. What ? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça va être trop génial. Maintenant on va aller voir. Il y a deux paresseux, un tatou, c'est ça ? Deux tatous. Deux tatous. Deux tatous et des wistiti. C'est ça ? Les tamars. Je suis très fort en mon avis. Non. Ça va vraiment deux à l'heure. Je sais pas ce qu'il fait mais... Il est paresseux. Ils prennent le soleil entre guillemets. Parce que là les lampes qui sont juste au-dessus c'est des lampes UV. Vu qu'ils n'ont pas d'accès extérieur, ils ont des lampes UV allumées toute la journée pour remplacer le soleil qu'ils n'ont pas et permettre de synthétiser de la vitamine D notamment. On a un petit coup. Donc les tatous c'est plutôt nocturne. C'est pour ça que la journée ils vont s'enfuir dans les copeaux qu'on les voit pas trop actifs. Ils sont crépusculaires nocturnes. Donc ils vont s'activer plutôt en fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.